Alors, quel est le meilleur indicateur pour déterminer la direction d'une otance? Alors, vous savez que le marché boursier, le marché financier, c'est complexe. Les investisseurs et les traders, ils cherchent quels moyens ils peuvent utiliser pour anticiper le mouvement des prix. Alors, c'est un point qui est important quand on est un investisseur. On veut savoir est-ce que présentement, ce que je suis en train de regarder, est-ce que ma tendance, elle est haussière ou elle est baissière ou je suis en phase d'accumulation? Alors, c'est des points qui sont quand même importants à surveiller. Alors, c'est lequel le meilleur indicateur qui va nous guider dans notre prise de décision au niveau de l'analyse technique? Alors, vous savez que l'indicateur qu'on va utiliser, on va venir l'ajouter sur un graphique à barre ou un chandelier japonais. Alors, c'est lui qui va nous guider. C'est lui qui va vraiment venir ancrer notre prise de décision dans un titre boursier ou dans un secteur. Alors, préparez-vous, on va plonger dans l'analyse technique. Je vais vous offrir qui, selon moi, est le meilleur indicateur. Mais avant, on va aller voir c'est quoi un indicateur. C'est un outil qui, ils prennent des données du passé, des données historiques et là, ils vont reporter ça sur un graphique. Alors, c'est des mathématiques, c'est des maths. Ils vont prendre aussi des statistiques pour créer l'indicateur en question. Alors, l'indicateur va nous donner, certains indicateurs vont travailler avec la tendance. C'est le but de l'indicateur. Il y en a d'autres, ils vont parler de la volatilité. Puis là, en vous parlant de volatilité, je pense aux bandes de Bollinger. C'est vraiment conçu pour la volatilité. Il y en a d'autres, c'est du momentum. Il y en a d'autres, c'est de nous démontrer, de nous donner des moments en surachat ou en survendu. Alors là, je pense au stochastique, au RSI. Il y a la MACD aussi qui travaille avec des moyennes mobiles. Alors, là, on a les quatre principaux. Il y en a d'autres, mais ceux-là, on sait qu'ils fonctionnent super bien. Mais moi, j'en ai un en particulier que j'aime beaucoup, que je trouve que c'est le meilleur indicateur parce qu'on peut le travailler à court terme, à moyen terme, à long terme, en 5 minutes, en 15 minutes, en 60 minutes, en heures, en jour. Et c'est un indicateur qui, selon moi, c'est le meilleur indicateur qui existe présentement. Alors, je vous le présente. Les moyennes mobiles, c'est les meilleurs indicateurs pour déterminer une tendance sur un titre boursier. Pourquoi c'est, selon moi, c'est le meilleur indicateur? Parce que lorsque les prix augmentent, la moyenne mobile aussi, elle aussi, apprend une pente montante. Lorsque les prix descendent, à ce moment-là, elle aussi, elle se replie et elle descend. Ça fait que c'est vraiment, on est vraiment dans la tendance d'un titre. Et lorsqu'on voit un titre boursier, le prix de fermeture, et qu'il est présentement sous sa moyenne mobile, bien, à ce moment-là, on peut en conclure que la tendance, elle est baissière. Et lorsqu'un titre se maintient au-dessus de sa moyenne mobile, on peut dire, à ce moment-là, que la tendance, elle est haussière sur le titre. Puis aussi, les moyennes mobiles, c'est des, sont faciles à travailler. On peut avoir aussi différentes combinaisons. C'est-à-dire qu'on peut avoir des moyennes mobiles simples, des moyennes mobiles exponentielles. Moi, je travaille les deux, mais pour des raisons bien, bien, bien précises. Il y a des, les moyennes mobiles pour les traders. OK, alors, les traders, ils vont travailler le 5 jour, le 10 jour. La moyenne mobile 20, bien, elle est surtout, en tout cas, dans mon cas, à moi, là, je l'attribue plus à les bandes de Bollinger. Alors, c'est la moyenne mobile qui est à l'intérieur des bandes de Bollinger. Il y a la moyenne mobile 5 ans de jour, qui est plus, elle, liée, là, à l'institutionnel, là. Pour eux autres, c'est une moyenne mobile défensive. Si jamais le titre casse une moyenne mobile 5 ans de jour, oh, bien, là, il y a des prises de décision qui se prennent. Alors, il y a la 100 jours aussi, donc, c'est des lignes de tendance qui se créent. Puis, la moyenne mobile 200 jours, aussi, c'est des lignes, c'est quand une moyenne mobile 200 jours, elle est haussière. Écoutez, là, c'est long avant que les derniers cours viennent diminuer, là, viennent jouer à la baisse sur la moyenne mobile 200 jours. Alors, on va aller voir, fait que là, je vais aller vous présenter un graphique avec les moyennes mobiles, les différentes moyennes mobiles que j'utilise et qui fonctionnent super bien. Alors, là, vous avez à l'écran, ça, c'est le titre de Apple. Alors, ici, c'est la moyenne 8 et la moyenne, ici, la 834. Alors, moi, j'utilise 834 parce que vous savez, c'est des nombres de Fibonacci. Alors, et éventuellement, je vais vous faire une vidéo où je vais vous parler du Ichimoki, puis vous allez comprendre pourquoi la moyenne mobile 834 fonctionne aussi bien. Alors, fait que lorsque les moyennes mobiles, bon, regardez ici, là, on avait une super de belle tendance, là, c'était super beau. Et là, vous voyez ici, il y a eu un croisement. Alors, ça, avec les moyennes mobiles, généralement, c'est un signal de vente, OK? Alors, fait que, voyez-vous, c'est quelque chose de facile à interpréter. J'ai, ici, là, j'ai ma moyenne mobile 200 qui est exponentielle. Alors, les lignes, ici, mes 834 aussi sont exponentielles. Et là, je vais aller vous montrer les moyennes mobiles. Là, je les ai mis en pointillé. Là, ça, c'est la moyenne mobile 50, 5. C'est la moyenne mobile que l'institutionnel va surveiller, OK? Alors, voyez-vous, ici, ma moyenne mobile 50, elle est un peu plus longue que ma moyenne mobile 34. Puis, voyez-vous, lorsque le titre a cassé ma moyenne mobile 50, bien, à ce moment-là, pour l'institutionnel, c'est un point de sortie. J'ai, après ça, ici, on a la moyenne mobile 100, la moyenne mobile 100 en jour. Et elle est la moyenne mobile 100 simple. Et ici, on a la moyenne mobile 200. Et ici, on a la moyenne mobile 200 simple. Alors, voyez-vous, là, juste en haut. Alors, je vais agrandir le graphique pour que je vous démontrer. Regardez la différence. La moyenne mobile exponentielle, bien, c'est que les dernières données ont un poids un peu plus grand dans le calcul de ma moyenne mobile. Et ma moyenne mobile simple, elle, bien, c'est 200 jours divisé, la somme des 200 jours divisé par 200. Alors, ça fait qu'on voit que la moyenne mobile exponentielle, elle est plus réactive que la moyenne mobile, ici, simple 200 jours. Alors, la moyenne mobile simple, elle, a continué à monter. Et on se sert de la moyenne mobile 200 simple et de la moyenne mobile 50 avec la croix de la mort ou la croix d'or. Alors, ici, voyez-vous, c'est ma moyenne mobile, ici, elle est 50. Alors, un des points techniques, là, que les gens surveillent beaucoup, c'est lorsque ma moyenne mobile 200 continue à monter, bien, qu'ici, ma moyenne mobile 50 vient la percer, OK? Alors, il faut, lorsqu'on parle de la croix d'or ou de la croix d'or, lorsqu'on est dans un signal baissier, il faut que ma moyenne mobile 200 soit haussière, pas plainte, il faut qu'elle soit haussière et aller penser par ma moyenne mobile 50. Alors, ça, c'est une croix de la mort. C'est que ça nous dit que, présentement, le 50 jours est sur faiblesse et que la tendance à court terme, elle devrait être baissière pendant les prochains jours. Alors, vous voyez, juste avec le titre d'Apple, on a vu ici, là, regardez, on a eu une belle poussée haussière, puis les deux moyennes mobiles étaient à la hausse et c'était super intéressant. Alors, et là, voyez-vous, là, on commence à être, ici, là, on a des, selon moi, on est dans des vagues d'Eliot, là, mais c'est un petit peu compliqué. Mais, alors, fait que les moyennes mobiles, c'est très, très, très visuel. Alors, l'avantage, regardez, si je vais placer ici, je vais aller vous mettre le graphique en heure. Alors, en graphique en heure, on voit que ma moyenne mobile 200 heures, elle a été touchée, elle a été percée à la hausse. Alors, fait que, voyez-vous, c'est pour le trader qui travaille avec les moyennes mobiles 834, bien, ici, j'ai un croisement à la hausse, puis là, le titre, il s'était lancé vers un nouveau sommet, court terme, toujours. Voyez-vous, ici, là, il a double haut, il l'a percée, puis après ça, on est parti sur une jambe haussière. Puis, vous voyez, on est sur un graphique, là, en cinq minutes. Alors, en cinq minutes, voyez-vous, on a une moyenne mobile 200 qui est haussière, puis voyez-vous, là, on a eu un petit repli qui est arrivé. Et, voyez-vous, le trader à court terme va travailler en cinq minutes, en quinze minutes, pour, lui, aller chercher les variations sur le marché. Alors, fait que les moyennes mobiles, c'est un instrument qui est facile à utiliser sur un graphique. Alors, les moyennes mobiles, c'est un indicateur qui est capable de vous guider sur les tendances à la hausse, les tendances à la baisse. Alors, et là, on va aller voir, je vais vous emmener sur le titre d'Apple, mais comme je l'utilise moins. Alors, voyez-vous, ça, c'est le titre d'Apple. Super beau titre. Voyez-vous, ici, en décembre, il nous a fait un bear trap. Le bear trap, c'est qu'il casse un support important. C'est un nouveau bas. Un nouveau bas, ça devient un bear trap. Puis, vous regardez ici, là, on a une belle tendance à la hausse, là, qui est vraiment super intéressante. Et voyez-vous, on a eu du croisement des moyennes mobiles. Et là, on a ici, là, ma moyenne mobile 200 jours, elle est plate. Alors, fait que c'est une des particularités. Lorsqu'on y travaille avec les moyennes mobiles, il faut que la moyenne mobile la plus longue soit plate par rapport à celle qu'on examine un peu plus à court terme. Alors, voyez-vous, c'est tant et aussi longtemps. Regardez, là, on a eu ici, là, un croisement. La date, c'est le 20 janvier, 23 janvier. On a eu un croisement des moyennes mobiles. Il a percé. Il est revenu tester sa moyenne mobile 200 jours. Après ça, il est reparti. Il est parti de mars jusqu'en juillet. Il nous a fait une run. Puis, à chaque fois, regardez, là, des bas, toujours plus haut, toujours plus haut. Un haut, ici, là, toujours plus haut. Il redescend, mais jamais. Veuillez-vous ça, là, c'est temps. Ça, c'est le graphique idéal. Quelqu'un qui est à l'intérieur, c'est sûr. Regardez, là, on voit ici qu'on a quand même des baisses de marché, des journées qui sont un petit peu plus difficiles. Des fois, aussi, ça correspond aux résultats financiers. Et vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé qu'on peut avoir d'autres indicateurs qui vont nous donner des zones de surachat et de survendu. Bien, voyez-vous, ici, on était avec le stochastique. Le stochastique nous disait, il faut faire attention, il faut faire attention. Mais lui, le titre a continué à monter. Alors, des fois, le stochastique, ces indicateurs-là, qui sont dans des zones de surachat et de survendu, vont nous donner des faux signaux. Alors, voyez-vous, puis la moyenne mobile, elle, elle ne nous a jamais, elle était fidèle à sa tendance. Alors, on a poussé le titre, c'est maintenu. Il y a des gens qui vont dire, bien, moi, je vais conserver un titre tant et aussi longtemps qu'il est au-dessus de ma moyenne mobile 200 jours. Alors, ici, on a la moyenne mobile 200 jours. Le titre est venu percer un petit peu, puis il est reparti à la hausse. Alors, fait que c'est, les moyennes mobiles, court terme, si vous examinez en heure, vous allez voir avec, en plus, en mettant sur un graphique en jour comme on a là, les deux ensembles vont bien vous guider. Si vous êtes un investisseur, si vous voulez faire du swing trading, c'est le, les deux ensembles, c'est merveilleux. Alors, c'est ça que j'avais à vous présenter. Les meilleurs, le meilleur indicateur, selon moi, qui est facile d'utiliser, facile à comprendre, parce que c'est des moyennes, OK, des moyennes 8, puis des moyennes 34, puis 200, c'est facile, c'est pas compliqué. Et, fait que le meilleur indicateur, pour quelqu'un qui veut pas se compliquer la vie, bien, vous travaillez avec les moyennes mobiles. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501